La vascularisation artérielle est venuée. Commençons par la vascularisation artérielle. Alors, la vascularisation artérielle du cœur provient de l'aorte, juste au début de l'aorte, avant qu'il va passer aux autres organes. Le premier organe qu'il va vasculariser, c'est le cœur lui-même. Alors, en fait, à ce niveau-là, à la base de l'aorte, il va donner deux artères. Une artère coronaire droite, comme vous pouvez le voir, et une autre artère qui est gauche de l'autre côté, ici. Pour voir, je vais cacher ça. Et l'oreillette gauche, voilà. Alors, ça, c'est l'artère coronaire gauche, voilà, branche de l'aorte, et l'artère coronaire droite. Alors, commençons par l'artère coronaire gauche. Pour l'artère coronaire gauche, voilà, elle prend naissance au niveau de l'aorte. Elle est cachée, rappelez-vous, on vient de cacher quoi? On vient de cacher le tronc pulmonaire. Elle va passer au-dessus de notre artère coronaire gauche. Elle est cachée par l'artère coronaire gauche. Elle va passer d'ailleurs derrière et sous l'artère coronaire gauche. Elle va passer sous et derrière l'artère pulmonaire. Et puis, juste à sa sortie à la face antérieure, elle va donner deux branches terminales. Elle va donner l'artère, voilà, dans le sillon interventriculaire antérieur, entre les deux ventricules. C'est l'artère interventriculaire antérieure, tout simplement. Elle va donner une autre qui va contourner l'oreillette gauche. C'est l'artère circonflexe, voilà, une branche de l'artère coronaire gauche. Et cette artère, comme vous pouvez le voir, elle va passer dans le sillon. Quel sillon? Le sillon entre les ventricules et les auricules. C'est le sillon atrioventriculaire, tout simplement. Ça, c'est l'artère circonflexe. L'artère interventriculaire antérieure va passer dans le sillon interventriculaire, comme son nom l'indique. Et pour, par la suite, on va passer à l'artère, juste ici au niveau de l'aorte, c'est l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite, quant à elle, elle n'est pas cachée, comme vous pouvez le voir ici. Elle n'est pas cachée. Et voilà, elle va descendre, comme vous pouvez le voir, elle va descendre suivant le sillon au recul ventriculaire. Voilà, elle va passer là. Pour, par la suite, elle va contourner, elle aussi, cette fois-ci, l'oreillette droite. Elle va la contourner. Et puis, par la suite, pour se diviser en deux branches terminales. On a l'artère, celle-là, c'est l'artère interventriculaire postérieure, parce que c'est dans le sillon interventriculaire mais postérieure, cette fois-ci. Voilà, c'est celle-là. Et ça, c'est la première terminaison, on peut dire, de cette artère, l'artère coronaire droite. L'autre branche terminale, c'est celle-là, qui n'est pas séparée ici, normalement, ça. Voilà, ça, c'est la deuxième branche interminante, qui s'appelle l'artère rétro-ventriculaire, parce qu'elle est en arrière, comme vous pouvez le voir. Et c'est l'artère rétro-ventriculaire, tout simplement. Voilà, ça, c'est une branche terminale de l'artère coronaire droite. Et l'artère coronaire droite, elle va donner d'autres branches que le latéral, il n'est pas terminale. Par exemple, là, en haut, tout ça, ce sont des branches. À savoir, parmi ces branches, la plus importante, la plus marquée, c'est celle-là, c'est l'artère marginale droite. Pour des branches qui vont être ascendantes pour le ventricule. Et on a des branches qui vont être ascendantes pour le ventricule droit. Voilà, à savoir, parmi ces artères, on a l'artère marginale droite. Alors, on reprend, on va passer à la vascularisation vénuse. Pour la vasculose artérielle, elle est assurée par l'avorte. On en a deux. On a l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Pour l'artère coronaire gauche, elle est en arrière et au-dessous de quoi ? De quoi ? De l'artère pulmonaire. Il va passer comme ça, l'artère pulmonaire. Il va donner deux branches terminales. Juste à sa sortie, il va donner deux branches terminales. Une branche en avant occupant le sillon interventriculaire antérieur, c'est l'artère interventriculaire antérieure. Et une qui va passer ici, elle va passer en arrière, comme vous pouvez le voir ici. Elle va contourner l'oreillette gauche, c'est l'artère circonflexe. Voilà. Et puis finalement, on a l'autre artère, c'est l'artère coronaire droite. Elle va aussi passer en arrière. Ici, elle va contourner l'oreillette gauche pour se terminer en arrière, en deux branches en arrière. On a une branche entre les deux ventricules en arrière occupant le sillon interventriculaire postérieur. C'est l'artère interventriculaire postérieure. Une branche qui va finir ou bien qui va continuer le trajet de l'artère coronaire droite, c'est l'artère rétroventriculaire. Parce qu'elle est en arrière. Rétro, c'est en arrière. Et elle va donner des branches sécolatérales, à savoir l'artère marginale. Voilà. Voilà. Alors, on va passer au retour veineux du cœur ou bien la vascularisation veineuse. Alors, parce que le retour veineux, il est assuré par un sinus qui s'appelle le sinus coronaire. C'est celui-là qui est en arrière. Comme vous pouvez le voir, il occupe le sillon interventriculaire postérieur. Alors, ce sinus, il fait quoi ce sinus-là? Il va se jeter par la suite dans quelle veine? Dans la veine cave inférieure. Parce que, rappelez-vous, on a parlé que la face inférieure de quelle oreillette? De l'oreillette droite. Dans sa face inférieure, on a un orifice pour le sinus coronaire. Alors, le sinus coronaire, il va recevoir quoi? Comment il va assurer le drainage veineux de deux cas? Il va assurer trois veines. On a la grande veine, ou bien, la grande veine coronaire, la moyenne veine coronaire et la petite veine coronaire. Pour la grande veine coronaire, voilà, elle est là. C'est grande, comme vous pouvez le voir, comme son olympique. Ça, c'est la grande veine coronaire. Et cette veine, elle naît à la base, elle naît ici, à la base du cœur, comme vous pouvez le voir en bas. Et elle sera appelée également la veine interventriculaire antérieure. Pourquoi? Parce qu'elle chemine avec l'artère interventriculaire antérieure. Les deux cheminent dans le sillon interventriculaire antérieur. Puis, il va s'engager dans le sillon coronaire, c'est celle-là, voilà. Alors, il va contourner ce sillon, le sillon atrioventriculaire, pour se jeter dans le sinus coronaire. Ça, c'est la première veine. C'est la veine, c'est la grande veine coronaire. La deuxième veine, c'est la moyenne veine coronaire. Elle, elle chemine, elle est là, voilà, et elle chemine dans le sillon interventriculaire postérieur. Ça, c'est la veine coronaire moyenne. C'est-à-dire, il s'appelle également la veine interventriculaire postérieure. Parce que, voilà, elle chemine avec l'artère interventriculaire postérieure, dans le sillon interventriculaire postérieur. Et puis, elle va se jeter, comme vous pouvez le voir là, dans le sinus veine. Il nous reste cette veine, c'est la petite veine coronaire. Alors, cette veine, ce qui est petite, elle va être cheminée, ça, dans le sillon ventriculaire antérieur, c'est pour la grande veine. Et pour la veine moyenne, c'est dans le sillon interventriculaire postérieur, accompagnant l'artère interventriculaire postérieure. Et pour l'autre, pour la petite veine coronaire, pour elle, elle chemine dans le sillon auriculo-ventriculaire droit. Voilà, ici, entre l'oreillette droite et le ventricule droit, accompagnant l'artère. La branche de l'artère coronaire droite, c'est l'artère, qu'est l'artère, qu'est l'artère, qui est en arrière, ici. C'est l'artère rétro-ventriculaire. Voilà. Voilà. Et elle va se jeter, bien entendu, dans le sinus, voilà, elle va se jeter dans le sinus coronaire. Et on a des autres, on peut dire affluantes, c'est-à-dire comme des collatérales pour les artères, on a des affluantes. Pour les veines, on a, par exemple, cette veine, c'est pas très importante, elle va se jeter aussi dans le sinus coronaire, comme vous pouvez le voir. Et au sinus coronaire, après qu'elle a reçu la grande veine qui est antérieure, la veine moyenne qui est postérieure, et une autre qui est aussi postérieure, c'est la petite veine. Voilà. Elle va, elle va être jetée elle-même, c'est-à-dire le sinus coronaire, elle va se jeter dans la veine cave inférieure. Voilà. Et c'est ça pour la vascularisation du cœur. Alors voilà, on récapitule, on a dit que le cœur, voilà, il est vascularisé par quelle artère ? Par l'artère, par l'artère, par l'aorte. Alors l'aorte, ses premières collatérales, ce sont les veines coronaires. Alors ça, c'est une vue supérieure, on est en arrière, et là c'est en avant, ça c'est en arrière. Alors voilà, elle va donner deux artères, une artère qui est gauche, comme vous pouvez le voir, une artère qui est droite, alors artère coronaire et artère coronaire. Et pour, ça c'est une vue qui est antérieure, c'est une vue postérieure. Par exemple ici, on a l'artère coronaire, ça c'est l'aorte, elle va donner, on l'a dit, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Pour chaque artère, elle suit, elle contourne l'oreillette correspondante. Pour l'artère coronaire droite, ici, elle contourne l'oreillette gauche. La même chose ici, voilà, ça c'est droite, vous pouvez le voir. Voilà, elle va contourner l'oreillette droite. Et l'artère coronaire gauche, elle ne va pas elle-même contourner l'oreillette gauche, mais c'est une de ces deux branches terminale, elle va contourner l'oreillette droite, comme vous pouvez le voir de l'autre côté. C'est-à-dire, ça c'est en arrière, ça c'est l'artère coronaire droite, voilà. Et voilà, les deux, elles vont passer, après qu'elle a donné des branches collatérales et terminales ici, elles vont passer les deux en arrière pour vasculariser la face postérieure, elle aussi. Alors, détaillons, commençons par l'artère coronaire gauche. Alors là, les couleurs sont fur et à mesure. Alors, commençons par l'aorte, tout d'abord, voilà. L'aorte, elle va donner sa première collatérale, c'est l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite, voilà, elle est cachée, dans la vraie vie, elle est cachée par l'artère pulmonaire. Elle va passer en arrière de l'artère pulmonaire. Puis, on a dit, elle va juste ici, juste à son apparition, elle va donner ces deux branches terminales. Une, elle va, voilà, sur cette deuxième image, on a coloré la première branche terminales sur la face antérieure. C'est l'artère interventriculaire antérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle va passer dans le sillon interventriculaire entre les deux ventricules, en avant, c'est-à-dire le sillon interventriculaire antérieur, d'où son nom, voilà. Et la deuxième branche, c'est celle-là, la voici, elle va passer, elle va passer, elle va suivre, on a dit que toutes les artères coronaires droite, bien, toutes les artères coronaires, elles vont suivre l'oreillette correspondante. Voilà, elle va suivre cette terminale-là, c'est l'artère, c'est l'artère circonflexe, tout simplement. L'artère circonflexe, elle va passer, elle va passer en arrière, en contournant l'oreillette gauche. Voilà, c'est-à-dire, on va voir sa continuité sur la face postérieure. Voilà, alors ça, c'est gauche, voilà, on l'a laissé ici, et là, voilà, elle va finir son trajet en arrière. Et au fur et à mesure, chaque artère collatérale, chaque artère terminale, chaque branche terminale de l'artère coronaire gauche, elle va donner des branches, des branches collatérales. Voilà, elle va donner, voilà ça, c'est sur la face antérieure, et là, c'est sur la face postérieure. Voilà, elle va donner des branches pour la vascularisation. Pour l'autre côté, toujours, la horte, elle va donner la deuxième artère, c'est l'artère coronaire droite. Voilà, elle, elle va passer, on a dit, elle va contourner toujours, elle va contourner l'oreillette correspondante. Voilà, elle va passer ici, une partie derrière, une partie va être cachée par l'oreillette droite. Sinon, c'est pas très important, ça. Voilà, elle va passer là, et là, juste à la limite entre la postérieure et l'intérieur, elle va donner là, elle va donner une branche collatérale. Alors, ça, c'est pas une branche terminale, ça, c'est une branche collatérale qui s'appelle l'artère marginale droite. Ça, c'est l'artère marginale droite, ça, c'est l'artère marginale droite, voilà, latéralement, sur la face latérale, on peut dire. Ça, c'est l'artère marginale droite. Et puis, elle va passer en arrière, là, là, elle va passer en arrière notre artère, voilà, on l'a laissé ici. L'artère coronaire droite, elle va passer en arrière, et là, elle va se terminer en ces deux branches terminales, qui sont l'artère interventriculaire postérieure, voilà, l'artère interventriculaire postérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle va passer dans le seillon interventriculaire postérieur. Et l'autre branche, elle va finir, elle va continuer son trajet, normalement ici, exact, sinon, voilà, ça, c'est l'artère, ça, c'est l'artère rétro-ventriculaire, une autre branche terminale de l'artère coronaire droite. Alors, voilà sur cette vue, une vue qui est antérieure et une vue qui est postérieure. Alors, vous pouvez bien voir ici, ça, c'est l'artère, voilà, il va donner, on a dit l'artère qui est cachée par l'artère pulmonaire, là, c'est l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche, juste à sa sortie, juste à sa sortie, il va donner en avant l'artère interventriculaire intérieure, et une autre qui va contourner l'oreillette gauche, c'est l'artère circonflexe, voilà. L'artère, si on continue son trajet, l'artère coronaire gauche, elle va passer là, en arrière, voilà, dans le sillon atrio-ventriculaire gauche, voilà, elle va passer là, comme vous pouvez le voir. Et elle va donner une collatérale, l'artère marginale, cette fois-ci gauche, voilà l'artère marginale gauche, et là, l'artère marginale droite. Alors, bien entendu, l'artère interventriculaire intérieure, elle va donner des branches pour vasculariser cette face du cœur, et là aussi, elle va donner, par exemple, l'artère circonflexe, elle va donner l'artère marginale gauche pour vasculariser, bien entendu, et en arrière, voilà, elle va finir ça, elle va donner des branches collatérales pour la vascularisation de la face postérieure. Sinon, ça, c'est pour cette artère. Pour la deuxième artère, toujours branche de l'ahors, ce sont les premières branches de l'ahors, et ça, c'est sorti du cœur, on a l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite, elle, elle va contourner pour un moment avant de se terminer en deux branches, en arrière, elle va contourner, comme vous pouvez le voir là, elle va passer en arrière avant de se terminer en ces deux branches terminales, ça, c'est l'oreillette droite, voilà, elle va contourner le sillon atriventriculaire droit, et elle va passer en arrière sur la face, voilà, ici, on peut voir, on peut voir, voilà, sur la face, sur la face qu'il fasse, la face postérieure, voilà, on peut le voir, et là, au niveau de ce interventriculaire postérieur, là, il va se terminer en deux branches, une branche en bas suivant ce sillon, c'est l'artère interventriculaire postérieure, et une autre qui va finir son trajet, c'est ça, c'est l'artère, qu'est l'artère ça, ça, c'est l'artère, l'artère rétroventriculaire. Alors voilà, ce sillon interventriculaire postérieur, ça, c'est, voilà, c'est l'artère, qu'est l'artère, l'artère coronaire droite, il va donner ça, il va donner l'artère coronaire, ou bien l'artère interventriculaire postérieure, et il va donner également l'artère, l'artère qui est l'artère, l'artère rétroventriculaire. Et il faut bien noter qu'il va donner notamment des collatérales, qui ne sont pas seulement des collatérales, comme celle-là, l'artère marginale droite, et on a vu ça, l'artère marginale gauche, branche de l'artère circonflexe, de l'artère, l'artère coronaire gauche, il va donner bien entendu des branches ascendantes pour l'oreillette, voilà, voilà pour l'autre côté, ici la même chose, il va donner des branches descendantes, ici bien entendu, en arrière la même chose, et l'autre artère la même chose, pour la vascularisation de toutes les parties d'eux, de toutes les cavités d'eux, notre cœur sur les deux faces. Alors ici, pour la dernière fois, pour bien voir juste les branches au terminal, on a l'artère coronaire droite, voilà, elle ne va pas donner ici sur la face antérieure du terminal, elle ne va pas se terminer ici, mais elle va passer en arrière, voilà, et à ce niveau-là, au centre, elle va donner l'artère en bas, c'est l'artère interventriculaire postérieure, et une artère qui va finir sans trajet, c'est l'artère rétroventriculaire. Voilà, l'artère rétroventriculaire, c'est celle-là, et l'artère, qui est l'artère, l'artère interventriculaire postérieure, les deux branches terminales de l'artère coronaire droite. Et puis, on a quoi ? Ça, c'est facile, on a en avant, elle va se terminer en avant cette artère, et non pas en arrière. L'artère coronaire gauche, elle est courte, voilà, son trajet, elle est courte avant de se terminer en deux branches en avant. L'artère coronaire antérieure, interventriculaire antérieure, et l'artère circonflexe qui va passer en arrière, voilà, elle va passer en arrière, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'artère coronaire gauche, elle va donner, bien entendu, l'artère, les deux artères sur la face antérieure, l'artère ventriculaire antérieure, et l'artère circonflexe qui va passer en arrière. Il va donner, les deux vont donner des branches collatérales, à savoir l'artère marginale, voilà, l'artère marginale gauche, ici, et on a aussi l'artère marginale droite, par exemple. Ce sont juste des exemples, on a les autres branches, peu importe. Ce qui est important, ce sont là, c'est les branches terminales. Alors, passons au retour veineux. Le retour veineux, voilà, il est assuré par le sinus coronaire. Le sinus coronaire qui est situé dans quelle partie, ou dans quel séance ? Dans le séance atrioventriculaire gauche, voilà, dans le séance atrioventriculaire gauche, ici, sur cette face qui est postérieure, là, voici. Mais il va aller, il va aller au ventre, ou bien à l'oreillette droite, et là, il va se terminer par un orifice sur sa face, rappelez-vous, sa face inférieure, il a un orifice pour le sinus, pour le sinus coronaire, pour qu'il rejoint, qu'il vienne la veine, la veine cave inférieure. Voilà, ici, il va passer, normalement, il est en arrière, voilà, il va se terminer, si on peut l'avoir. Il va faire quoi, cette veine ? Il va drainer les trois veines principales du cœur. On va voir la veine, quelle veine ? La veine qui va suivre son trajet, bien entendu, c'est la grande veine, qui est la grande veine cardiaque, tout simplement. Alors, la grande veine cardiaque, on va voir sa continuité sur la face. La grande veine cardiaque, la veine du cœur, elle va passer ici, elle est accroche, c'est une vue postérieure, et elle va passer en avant, voilà, tout en restant ici, à gauche, et elle va passer, elle va cheminer dans le sillon interventriculaire, comme ça, voilà, elle va cheminer, elle est à gauche, comme vous pouvez le voir, ça c'est la grande veine, voilà, ça c'est la grande veine, comme vous pouvez le voir ici, la grande veine cardiaque, elle va passer en avant, dans le sillon interventriculaire antérieur, et là, elle va être appelée, également, la veine interventriculaire antérieure, parce qu'elle va cheminer avec l'artère interventriculaire antérieure, ça c'est la grande veine, voilà, ça c'est la grande veine, comme vous pouvez le voir là, alors là, elle va cheminer ici, elle va cheminer ici, elle va passer là, et puis on a aussi ça, c'est la veine interventriculaire postérieure, ou bien la moyenne veine, comme vous pouvez le voir, la moyenne veine du cœur, elle est là, elle va passer dans le sillon interventriculaire postérieur, voilà, et elle va se jeter, bien entendu, dans le sinus coroner, alors c'est simple, c'est simple, c'est ça, et puis on a la petite veine, la petite veine, elle est à droite, comme vous pouvez le voir là, elle est à droite, et elle va se jeter dans le sinus, avant que ce sinus, il va se terminer dans quelle veine, dans la veine, comme vous pouvez le voir là, la veine, la veine cave inférieure, dans l'oreillette, que l'oreillette, ce n'est pas ça, mais celle-là, ici, c'est dans l'oreillette droite, voilà, sur sa face inférieure, juste ici, alors, bien entendu, cette petite veine, elle est là, comme vous pouvez le voir là, elle est petite, comme ça nous l'indique, elle est horizontale, elle va se cheminer dans le sillon atrioventriculaire, comme ça, voilà, dans le sillon atrioventriculaire droit, voilà, elle va passer aussi un petit peu en avant, voilà, avant de se terminer dans ce sinus, voilà, c'est ça, alors, voilà, sur ces vues antérieures postérieures, on peut, pour bien voir le retour venu, on va prendre cette vue postérieure, c'est celle qu'on va voir, le sinus coroner, voilà, elle est dans le sinus atrioventriculaire, surtout gauche, elle va passer à droite, voilà, pour accompagner la veine, la veine qu'elle veine, la veine cave inférieure, ça, c'est le sinus, il va recevoir trois veines, on m'a dit, la grande veine, voilà, elle est grande, comme ça nous l'indique, et on a également, là, ça, c'est la moyenne veine cardiaque, elle va faire quoi, c'est, elle va, elle va, bien entendu, recevoir des affluences, et, elle chemine avec l'artère, que l'artère, l'artère interventriculaire postérieure, et ça, c'est la petite veine, voilà, la petite veine qui est petite, comme ça nous l'indique, alors, voilà, ça, c'est la grande veine, comme vous pouvez le voir, elle va passer de là, c'est-à-dire à gauche, et ça, c'est à gauche, et elle va, elle va être appelée à son niveau, elle va être appelée, l'artère, ou bien la veine interventriculaire antérieure, parce qu'elle va passer avec l'artère interventriculaire antérieure, dans le sillon interventriculaire antérieur, voilà, et elle va aller vers quoi, contournant l'oreillette gauche, elle va aller dans le sinus, pour se juger dans le sinus coronaire, elle va recevoir également ce sinus-là, elle va recevoir en arrière la moyenne veine cardiaque, elle est là, comme vous pouvez le voir, et elle s'appelle également, quelle veine ? Elle s'appelle également la veine interventriculaire postérieure, parce qu'elle a chumé, bien entendu, l'artère interventriculaire postérieure, dans le sillon interventriculaire postérieur, et voilà, elle va aller vers le sinus coronaire. Le sinus coronaire, elle va recevoir juste avant sa terminaison, dans la veine cave inférieure au niveau de l'oreillette droite, juste à ce niveau, il va recevoir une veine qui est petite, là, c'est la petite veine du cœur, voilà, il va passer, il est horizontale, il contourne, voilà, comme vous pouvez le voir, il va passer là, il va recevoir des affluentes, c'est non, alors, c'est ça, pour la petite veine, pas grand chose, voilà, les trois, elles vont se drainer, elles vont se drainer dans ses sinus, et ce sinus, il va se drainer dans la veine cave inférieure, et comme ça, le retour veineux du cœur, ça se fait. Alors voilà, on a fini avec la vascularisation artérielle et veineuse de notre cœur, voilà, l'artérielle, c'est l'artère coronaire gauche, l'artère coronaire droite, et l'artère coronaire gauche, le retour veineux, c'est le sinus coronaire, tout simplement.